... L'IBC, c'est le monde des très très grandes caméras. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler d'une toute petite, la toute nouvelle RX0 de chez Sony. Et probablement, en tout cas pour certaines personnes, une GoPro killer. Comme vous pouvez le voir, cette caméra est minuscule. C'est même plus petit qu'une GoPro, complètement blindée, complètement étanche. Donc on pourrait se dire, ben Sony fait une GoPro. Non, là, on a vraiment, et vous l'aurez reconnu pour les plus connaisseurs d'entre vous, une vraie RX. C'est-à-dire que dans ce tout petit corps, on a le même capteur que sur les RX10, les RX100, donc un capteur d'un pouce. Et ça, ça en fait beaucoup plus qu'une simple caméra d'action. Parlons tout de suite du prix, parce que là, effectivement, c'est une caméra professionnelle miniaturisée. On l'aura aux environs de 800 euros. Elle sera disponible en octobre. J'espère pouvoir la tester pour la chaîne. Mais là, je ne pourrais pas vous montrer des images, parce que c'est un peu du proto qu'on a dans les mains. Ce qui est vraiment incroyable avec cette petite caméra, c'est le nombre de fonctions qui sont disponibles. On a vachement de menus. Ça ressemble vachement à une RX100. Donc les possibilités, les fréquences d'image dans lesquelles on peut tourner, c'est vraiment comme s'ils avaient réussi à compresser une RX100. L'optique en moins, bien sûr, elle est plus petite, dans un corps d'action cam. Les possibilités pour des prods semi-pro et professionnelles sont immenses. Imaginez pour la prod du documentaire, le fait qu'on va pouvoir enchaîner plusieurs d'entre elles, un peu comme des GoPro, vont permettre une qualité d'image bien supérieure, avec des possibilités assez incroyables. Alors, elle n'est pas stabilisée, c'est un petit peu normal dans cette taille-là, mais Sony travaille déjà sur un gimbal qui sera adaptable, sachant que comme il y a un pas de vis normal dessous, vous pourrez adapter vraiment tout un tas d'accessoires. Également, ils ont prévu plein de boîtiers pour aller avec, pour la rendre sous-marine, mettre des filtres ND. Le truc aussi incroyable sur cette petite taille, c'est qu'on a du S-Log. Alors ça, ceux qui s'y connaissent en vidéo vont sauter au plafond, une action cam avec du S-Log, on attendait ça depuis longtemps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le S-Log, en fait, c'est un format qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup moins dans les couleurs, mais beaucoup plus sur la place dynamique, la luminosité, et finalement, pour avoir une meilleure image qu'on étalonne derrière. On pourra donc adapter tout un tas de filtres, filtres ND, tout ça, mais également des adaptateurs. Ici, on a un 24 mm équivalent 35 mm, mais on pourra mettre des adaptateurs pour avoir du grand angle, ce genre de choses. Bon, c'est rajouter du verre devant le verre, vous savez ce que j'en pense, mais pour avoir une taille aussi petite, je pense que ça en fait cogiter certains. Le truc qui m'a complètement fait triper, c'est derrière cette petite trappe, regardez, sortie HDMI, mais surtout, une prise micro, une prise micro sur une action cam, ça va peut-être en faire la caméra parfaite pour le vidéoblogging. Petit corps, mais grande capacité. Déjà, en photo, le RX0 sera capable de shooter en RAW jusqu'à 16 images secondes. Pour la vidéo, on aura du 4K, enfin du Ultra HD, 30 images secondes, mais attention, là, il faudra utiliser la sortie HDMI et avoir un enregistreur externe. Mais là où elle va être vraiment championne, c'est au niveau du slow motion, puisqu'elle pourra monter jusqu'à 1000 images secondes, bon, avec une résolution un peu pourrie, donc on imagine qu'elle pourra quand même avoir des fréquences d'images très hautes sur des bonnes résolutions, comme du FHD, etc. Vous l'aurez compris, je suis super excité par ce petit appareil, j'espère pouvoir très très bientôt le tester pour la chaîne Nowtech. En tout cas, je pense que pour la clientèle semi-pro et pro, GoPro a du souci à se faire. On verra bien leur réponse, puisqu'on sait que la Hero 6 va bientôt sortir. Mais je pense pas que ça soit tant une concurrence que ça, parce que ça va pas jouer sur la même gamme de prix. Je rappelle, ça, c'est 800 euros. Une GoPro, généralement, c'est quand même un peu moins cher. Cette RX0 a vraiment été pensée pour s'intégrer à de la production professionnelle, à pouvoir être linkée entre elles, avoir par exemple 5 RX0 pour filmer une action avec des slow-mo. C'est vrai que la déception, c'est effectivement de ne pas pouvoir enregistrer de la 4K en interne. Mais beaucoup de professionnels ont des enregistreurs externes. Et on verrait bien la EX0 avec un bon Atomos, un écran Atomos enregistreur attaché derrière. Ça peut en faire un objet très intéressant. Je vous en dirai plus si j'arrive à l'avoir en test. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos que je fais sur l'IBC 2017. Il y a des choses assez intéressantes et on se retrouve très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...